Aujourd'hui on parle d'un projet NFT, super super intéressant, très prometteur, qui est un projet de jeu éducatif. Le projet The Winkies, Winkivers. Ce projet, je vous dis pourquoi, c'est un projet intéressant. On voit en détail qui supporte le projet, quels sont les gros investisseurs derrière le projet. L'ICO également, la date de l'ICO qui sera le 25 octobre, donc pas très longtemps. C'est un projet français qui pour moi a un bon potentiel et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? On est parti. Alors Winkivers, c'est quoi ? Tout d'abord, on a le Twitter de Winkivers qui possède 46 000 personnes, followers. C'est un projet qui a déjà beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Winkivers, c'est le premier projet de jeu éducatif. C'est un projet français qui a de gros investisseurs derrière. Il y a les investisseurs du projet Ultra, Sandbox. On retrouve également des entreprises que vous connaissez déjà bien. La FNAC, Darty, les Galeries Lafayette, le ministère de l'éducation, le CNRS. Donc un projet français avec un gros soutien financier derrière. Le projet Winkivers qui est apporté par les Winkies. Et on va voir ce que c'est que les Winkies, ces petites machines qui vous aident à vous amuser tout en apprenant. Alors le projet Winkivers, c'est un projet qui est né à l'école Polytechnique. La crème de la crème des écoles d'ingénieurs en France. Ce projet est né en 2017. Le but, l'objectif principal, c'était de tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer l'éducation des enfants et les préparer pour l'avenir. Le premier produit, c'est un robot éducatif et évolutif appelé le Winky. Il est déjà utilisé quotidiennement par des milliers de familles à travers l'Europe pour enseigner aux enfants de 5 à 12 ans la robotique, la programmation et l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs assez facile de s'en procurer car vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc il y a un prix pour ce robot de 200 euros. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce projet maintenant, ils vont ajouter beaucoup plus d'utilité au robot. Car en effet, ils souhaitent lancer le Winkyverse, le premier écosystème éducatif qui parvient à combiner pas moins de 6 des technologies les plus prometteuses. La robotique, l'intelligence artificielle, la programmation, le gaming, la réalité augmentée et la blockchain. Il est divisé en 3 espaces distincts où les familles du monde entier iront apprendre, créer, jouer et se connecter. D'autre part, il s'agit également d'un monde ouvert 3D unique où les joueurs peuvent créer et monétiser leurs jeux et créations éducatives à l'aide de Winkyz, le jeton utilitaire de la plateforme. Donc ça me fait penser bien entendu aux jeux vidéo Roblox, l'énorme succès de 2020 avec le confinement et fait encore un succès car aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers de joueurs qui utilisent, des joueurs très jeunes qui jouent, qui créent sur cette plateforme. Winkyz s'est apporté ça, mais dans le domaine de l'éducation avec différentes technologies. Donc mettre en avant différentes technologies, donc comme on l'a dit, la robotique, l'intelligence artificielle, la programmation, le jeu vidéo, la réalité augmentée et la blockchain. Et donc c'est de ça qu'on va parler, on va parler du projet The Winkyverse, l'ICO qui va arriver très bientôt. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également n'hésitez surtout pas à me suivre sur le Twitter car je vais vous faire gagner un NFT directement du projet The Winkyverse. A noter que c'est un projet dans lequel je suis en partenariat, en collaboration avec l'équipe derrière. C'est un projet qui m'attire beaucoup dans un domaine très important, l'éducation. Et en plus de ça, on peut tirer avantage de ce domaine pour le connecter à la blockchain. Donc c'est quelque chose qui m'attire énormément. Donc rejoignez-moi sur le Twitter également car je vais faire des giveaway sur le projet The Winkyverse. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le projet et qu'est-ce qu'il souhaite réaliser ? L'objectif, c'est de développer et de favoriser un écosystème de contenu unique généré par les utilisateurs avec des centaines de milliers de jeux éducatifs. Donc ça me fait penser vraiment à Roblox, sauf que Roblox, ça n'a pas cet attrait éducatif. Pas autant en tout cas que ce que souhaite faire Winkyverse. Alors qu'est-ce que le unique selling point ? Donc c'est-à-dire l'argument de vente unique. Ce projet est divisé en trois espaces distincts où les familles du monde entier iront apprendre, créer, jouer et se connecter. Dans WinkyPlay, les familles et les professionnels ont la possibilité de créer leur propre jeu pour Winky et Winkyverse. WinkyPlay a été construit à l'aide du moteur de jeu Unity. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un moteur qui est utilisé dans les jeux vidéo et l'équipe qui a réalisé ce jeu a déjà développé le SDK Winky, donc un kit de développement logiciel pour que les éditeurs puissent facilement interagir avec leur jeu avec le Winky Robot. Il y a également le Winky Maker, donc qui va tirer parti de la puissance de la technologie blockchain et permettre aux artistes et aux créateurs de transformer leur création en NFT, en un seul clic. Il pourra alors générer des revenus en les vendant sur les places de marché NFT et continuer à percevoir des royalties, des redevances, chaque fois qu'ils seront revendus à l'avenir. Et ça, c'est vraiment pour moi l'unique selling point pour ce projet. C'est très très important de permettre aux créateurs de créer leurs propres NFT et de permettre à ces créateurs de sortir et de mettre ces NFT dans d'autres marketplaces pour pouvoir les vendre et générer des royalties à chaque vente. Donc ça, c'est réellement l'avenir des NFT et c'est ça qui me plaît également sur ce projet The Winkyverse. Donc en termes de roadmap, c'est un projet qui est commencé en 2016 avec l'incorporation de MainBot en France. En octobre, c'est là réellement où ça commence à se bouger car en octobre 2021, sur ce mois-ci, on a le lancement de la collection des 10 111 uniques NFT. L'événement important, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet, c'est que c'est également un projet qui va lancer son propre token, le token WNK, qui va sortir lancement ICO le 25 octobre. Donc ça peut être très intéressant de participer à cet ICO car comme je vous l'ai dit, il y a des gros investisseurs derrière le projet. En effet, on va retrouver Signbox qui est l'un des plus gros metaverse dans l'espace des crypto-monnaies. On retrouve également Ultra, le projet qui souhaite révolutionner l'espace des jeux vidéo connectés à la blockchain et qui va également connecter les NFT avec une plateforme de distribution. On retrouve des gros distributeurs dans l'électronique, donc Darty et la FNAC, la Galerie Lafayette, donc le Department Store, donc une chaîne de magasins très connue. Donc une liste très intéressante, très prometteuse et une team d'experts, de 25 experts dans les jeux vidéo et dans l'éducation. Donc le CEO, c'est Boris Kessler. On a une équipe très transparente et vous pouvez consulter pour certains de ses membres leur LinkedIn si vous voulez avoir plus d'informations sur l'équipe et sur leurs expériences. Mais donc voilà une équipe très solide, une équipe française qui a l'expertise de lancer des projets de la sorte, qui a déjà donc un produit physique en vente actuellement sur les plus grands magasins, qui apparaît sur les médias, sur TF1, M6, France 5, BFM, France 24, LCI, RMC, donc beaucoup de médias français pourront potentiellement parler du projet sur les prochains mois, les prochaines années. Pour moi, c'est un projet qui a réellement de gros potentiels de réussir, qui a une équipe très solide derrière. J'aime énormément le concept, l'éducation à travers les jeux vidéo connectés en plus à la blockchain et aux NFT. Alors ici, vous avez plus de détails sur le robot. C'est très prometteur pour moi. Il y a déjà une forte base d'utilisateurs chez les plus jeunes et donc potentiellement, ces plus jeunes qui vont découvrir les blockchains sur les prochaines années, se rappelleront donc du robot qu'ils ont utilisé lorsqu'ils étaient plus jeunes et potentiellement investiront, achèteront les NFT. Mais les NFT peut-être seront beaucoup plus chers que ce qu'ils sont actuellement, car ça peut prendre potentiellement rapidement en valeur, sachant que 10 000 NFT en circulation, ça peut sembler beaucoup, mais dans l'espace des crypto-monnaies et avec l'adoption de masse des crypto-monnaies sur les prochaines années, ce n'est pas beaucoup, surtout lorsque vous avez un produit qui pourrait être distribué à beaucoup, beaucoup de gens sur les prochains mois et les prochaines années. Donc le robot possède un microphone, des oreilles rotatives, beaucoup de boutons, un speaker, un détecteur de mouvement, un moteur, une connexion Bluetooth, un accéléromètre. J'ai hâte de voir le monde ouvert, donc le jeu vidéo en monde ouvert, qui sera unique et qui permettra aux joueurs de créer leur propre monde et de monétiser leurs jeux, des jeux éducatifs. Donc en ce qui concerne la monétisation, il y a beaucoup de paramètres, on peut créer des jeux gratuits ou des premiums, on peut créer des avatars, des items, des équipements, on peut également vendre nos propres jeux, nos avatars et nos items comme des NFT. Il y aura un système de customisation pour que chacun ait un NFT différent et unique et qu'en jeu, lorsqu'on va jouer sur le monde ouvert, on ait des choses totalement différentes. Alors il faut savoir que le projet évolue sur la blockchain Ethereum et pour moi c'est un gage de qualité. Donc pour l'ICO, il faut savoir qu'il y aura 3 rounds, il y aura 3 rounds. Donc le premier commençant à 0,006€ du 25 octobre au 7 novembre. Le deuxième à 0,008€. Le troisième à 0,01€. Donc les Winkies, il y a une quantité qui sera définie et il y a également un vesting, c'est-à-dire que ceux qui auront investi dans le premier round devront attendre 9 mois avant de pouvoir vendre leurs tokens et ils recevront 11,11% de tokens chaque mois à partir du neuvième mois. C'est-à-dire que si vous investissez sur l'ICO, vous ne recevrez pas directement vos tokens lors de la sortie publique du projet et ça apporte de la stabilité aux tokens car on ne veut pas voir tous les tokens se déverser lors de la sortie officielle du projet. Donc c'est ce qui se passe généralement avec des projets de qualité, les ICO de qualité. C'est pour ça qu'on a des vesting de 9 mois sur le premier round, de 6 mois sur le deuxième round et il y a 0 vesting sur le troisième round qui commencera le 22 novembre et qui se finira le 5 décembre. Alors la collection des NFT, des 10111 NFT, c'est une collection très importante pour l'univers The Winkieverse. Il y aura donc comme je vous ai dit le drop à partir du 18 octobre. 400 NFT qui seront dropés, qu'on pourra acheter à un prix de 0,05 ETH par NFT plus les gas fees. Lorsqu'ils seront dropés, on pourra les trader, on pourra les revendre sur OpenSea. Donc chaque NFT vient bien sûr avec des différents niveaux de rareté. Ils sont générés de façon aléatoire grâce à l'intelligence artificielle sur 6 traits. Donc il y a le corps, les yeux, les oreilles, le headset, le background et le véhicule. Donc beaucoup de combinaisons pour vous assurer que vous aurez un NFT unique et potentiellement peut-être un NFT qui sera rare et qui prendra beaucoup de valeur sur les prochaines années. Donc voici ce qui vient avec la détention du NFT. Lorsque vous possédez le NFT, vous allez recevoir des airdrops. Vous aurez également la possibilité de participer à des tombolas pour remporter de l'eutérium et des NFT en giveaway. Vous posséderez également, et ça c'est super intéressant, gratuitement la possibilité de demander à un Winky Robot. Vous recevrez un Winky Robot. Comme je vous ai montré sur Amazon, ça coûte 199 euros. Donc d'ores et déjà, vous allez quasi rentabiliser votre investissement. Surtout si vous avez des enfants, vous pouvez utiliser le robot avec vos enfants pour vous amuser sur ce type d'application. Il y aura pas mal de choses qui arriveront, mais pour moi le plus important, c'est de recevoir le fameux Winky Robot gratuitement. Donc il faudra voir les conditions plus tard. Il y a les airdrops de tokens, donc si ça prend de la valeur, c'est toujours une bonne chose de les recevoir. Vous pourrez utiliser, bien entendu, le NFT que vous allez recevoir comme avatar dans la Metaverse. C'est un projet très intéressant avec une équipe solide, des investisseurs très très solides, très costauds dans l'espace des crypto-monnaies. Un produit physique qui est déjà en circulation, en vente libre. Une collection NFT qui vous donne droit donc aux produits physiques. A des airdrops, on a également le lancement de l'ICO très bientôt, donc le 25 octobre. Donc je vous invite à suivre The Winky Vers sur Twitter, mais également sur les différents liens qu'ils possèdent. C'est un projet à suivre, un projet qu'il faut connaître, je pense. Et c'est un projet qui pourrait potentiellement prendre beaucoup de valeur, sachant qu'on est au tout départ du projet avec l'ICO qui arrive très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501